Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour la carte et la mémoridex que j'ai envoyé à albine donc là cette fois ci on va commencer par la la mémoridex vous allez voir pourquoi car le coeur en fait voilà on va commencer par le début donc là en fait on va se faire un coeur shaker voilà je j'ai vu cette image sur pinterest je trouvais ça super joli je n'ai pas le matériel comme la personne je fais vraiment avec la collection de papier mes chutes et donc en fait je vais recycler sur ma carte le l'intérieur de mon coeur voilà donc pour ça j'utilise de die the coeur donc voilà vous voyez je scotch comme ça et en fait après je passe dans ma big shot normalement il ya encore une taille intermédiaire là mais moi je n'ai pas utilisé là donc j'utilise le plus grand je vous mettrai le lien en barre d'infos le plus grand je n'aime pas utiliser l'autre et j'utilise le troisième voilà comme ça hop c'est parti donc je les fais deux fois dans mon papier déco et pour faire de l'épaisseur pour mon shaker je les mouliner je pense quatre ou cinq fois dans du papier blanc c'est le moment ou jamais d'utiliser nos chutes et donc ça me fait quand même une belle épaisseur j'ai collé les uns sur les autres et voilà ça me fait tout ce qui va bien pour l'épaisseur de mon shaker ensuite il nous faut deux morceaux qui mesurent 10 et demi par trois centimètres je vais tout de suite les puncher ensemble pour faire ma memory dex enfin pour faire les encoches à memory dex voilà donc là cette memory dex pourrait rien écrire derrière vu que le le mois dernier j'ai déjà envoyé un colis albine donc en fait je me suis dit ça c'est pas on va le faire autrement cette fois ci tout simplement donc je vais déjà collé centré alors dix et demi 5,2 voilà alors c'est la première fois que je filme un tuto dans ma nouvelle scraproom donc j'espère que je suis bien centré sinon je suis désolé je m'améliorerait pour les prochaines vidéos mais là j'ai pas l'habitude et vu que j'ai cassé ma ring light mon mari m'a fait un système mais bon c'est pas encore top 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 donc est-ce qu'on se le colle on va le coller par dessus ben je ne sais pas en fait si on se colle la plus l'épaisseur ou alors il vaut mieux donc l'intérieur devant l'épaisseur donc je viens mettre de la colle sur mon papier ici a pas beaucoup un je vais m'aider de mon tapis de découpe voilà ensuite je viens coller donc un morceau de rhodoïd que j'ai j'ai coupé avec le plus grand des coeurs qui va venir juste par dessus alors aujourd'hui on a un petit rayon de soleil chose qui est très rare chez nous en lorraine la fou c'est une catastrophe donc poussinet est parti faire du skate avec ses copines vu qu'il fait beau et que c'est les vacances voilà donc là ça sera le devant de notre memory dex donc ensuite je viens coller tout de suite mon derrière de mon comment dire là où on a fait les encoches pour la memory dex voilà ensuite je viens coller donc tous les morceaux que j'ai collé les uns sur les autres pour faire l'épaisseur de ma memory dex ce jeu c'est que il ya des personnes elles utilisent du double face tout fin mais moi c'est jamais collé correctement j'ai essayé un hop voilà alors ensuite je vais mettre donc j'ai ces petites paillettes de chez action 1 je vais mettre des micro billes blanche alors je crois que mes micro billes viennent de chez action 1 un petit peu de paillettes rose comme ça pareil qui viennent de chez action des petits coeurs blancs qui viennent de chaque action de que je vous avais fait dans mon hall pour couper un peu tout ce rose 1 et puis pareil de les paillettes là qui viennent aussi de chez action ensuite donc je viens recoller mon rodoïde sur mon deuxième rodoïde sur mon coeur sur la deuxième partie de mon coeur du cadre est en fait je viendrai juste écrire ici que ça vient de ma part pour notre échange de la saint valentin enfin thème saint valentin 2022 voilà vu qu'albine elle a déjà tout qui vous savez que j'aime que tout soit coordonné donc là je trouve que on est pas mal à votre départ je voulais pas faire un coeur et poussinette elle m'a dit ben si tu es obligé nanana c'est la saint valentin j'ai dit ok ok on y va je m'avait dit je t'aiderai puis bon quand elle a vu le temps qui fait plus les appels de ses copines et elle n'avait pas encore testé sa rampe de skate qu'elle avait eu à noël ben voilà quoi elle est partie elle m'a abandonné et je viens recoller par dessus tout simplement voilà la belle chez coeur donc on va venir la décorer sur le côté donc moi j'ai décidé donc dans mon hall que vous avez vu chez cultura donc j'ai acheté ses coeurs paillettes donc je vais mettre un coeur paillettes et un coeur en bois par dessus on voilà dans les die-cut de la collection j'avais ces petits oiseaux que je trouvais mais juste trop beau donc j'ai décidé de les coller sur ma mère mémoridex comme ceci en dessous je vais me rajouter bas ma flore en dentelle comme on a fait tout le long comme j'ai mis tout le long de l'album je reste vraiment dans la continuité des choses et je viens rajouter ce petit love avec cette fleur bleu est ici une petite fleur rose on cache oiseau oui c'est très simple hein c'est vraiment c'est l'effet shaker qui fait que la la mémoridex l'effet shaker apporte un petit truc voilà voilà et la petite fleur juste ici et voilà donc voilà pour ah non j'ai oublié j'ai fait un petit noeud voilà je vous mettrai aussi lien ça vient de chez aliexpress il ya trois tailles différentes donc dans du papier holographique rose dans une chute de papier de la collection et ça c'est un des coeurs peu fri que j'ai de la collection aussi hop ben voilà je sais pas ce que vous vous en pensez mais je trouve que c'est une belle mémoridex en tout cas moi elle me plaît énormément donc voilà juste ici j'écrirai mais échange saint valentin 2022 et hop c'est parti voilà pour notre petite mémoridex alors on va passer à la carte donc ça va alors notre base de cartes mesure donc 20 cm par 14 cm et on fait un pli à 10 sur les 20 cm ensuite je vais regarder dans mes chutes de papier non ça va peut-être faire un peu trop coeur sur trop coeur non vous en pensez quoi il est où donc dans une chute de papier j'ai coupé ce papier qui fait 9,8 sur 14,8 je viens ancrer les bords à la vintage photo 1 voilà je viens coller sur ma base de cartes voilà alors là je vais travailler sur mon coeur et je viendrai après mettre de la mousse 3d mais je vais d'abord je vais d'abord le faire à plat donc je vais utiliser un morceau de dentelle que je vais venir coller comme ceci voilà donc là je vais couper un bout et j'en reviendrai couper le surplus donc là je viens mettre de la colle donc ça c'est le coeur à l'intérieur du papier déco qu'on a coupé pour la mémoridex rien ne se jette tout se transforme voilà après j'attends que ça sèche et comme ça sera sec je viendrai couper sur les bords alors qu'est ce que j'ai préparé alors je vais mettre toujours le petit coeur en paillettes comme on a mis sur la mémoridex hein voilà je vais mettre ce sentiment qui vient des die cut together always je vais rajouter alors ça c'est une petite fleur que j'ai dû récupérer quelque part mais où je ne sais pas avec l'épistille et du doré je la trouvais super jolie donc je voulais la mettre comme ceci une rose de la collection voilà comme ça voilà ici je vais mettre un petit coeur en bois après et puis je vais rajouter aussi une petite fleur juste en dessous je verrai après comment si je la rajoute pas voilà donc là je viens mettre mon sentiment donc là pour le coup j'ai ma dentelle qui a un centre donc j'en profite voilà je viens coller mon petit coeur en paillettes ma fleur voilà ensuite ma rose évidemment je n'ai pas mis à chauffer mon pistolet à colle ça aurait été quand même beaucoup plus simple hop et là est ce que je me la mis vraiment ou pas ou alors est ce que on se fait pas ce petit coeur là comme ça en bas et la fleur ici non finalement je crois pas que je vais la mettre je ne crois pas je ne crois pas non bah je vais pas la mettre voilà c'est décidé je ne la mets pas je vais juste coller mon petit coeur en bois par ici et on sera bien voilà donc maintenant je viens couper donc tout autour ma dentelle qui dépasse donc je viens prendre des carrés mousse que je vais mettre derrière le coeur que l'on vient de décorer bon je reviendrai coller ça après c'était presque une bonne idée de faire à plat mais bon évidemment j'attends pas que ça sèche et là il ya poussinette qui vient de me dire maman je suis invité à l'anniversaire d'elsa il faut faire un album harry potter ou et c'est quand l'anniversaire bas c'est dimanche 20 en bas ça va moi là juste une semaine pour le faire quoi tout va bien comme si j'avais pas prévu d'autres choses n'est pas fait mes anniversaires de février oh la la plus il ya l'album de lola parce que l'anniversaire de lola bas c'est le 26 au lieu là on va jamais s'en sortir croyez vous que j'arriverai à faire mes projets à moi un jour alors elle m'en rajoute tout le temps plein quel sale gosse donc là je viens coller mon coeur hop c'est vraiment une petite carte très très simple bon après moi j'aime beaucoup c'est vraiment réutiliser les papiers les fleurs et tout ce qui va bien donc voilà pour notre petite carte et notre mémoridex plus ou moins sorti alors on va dire que cette fois ci on est dans le thème de l'amour et du coeur mais on recycle les papiers c'est la même couleur c'est tout donc voilà donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu que bas surtout ça plaira albine que tout son petit colis lui plaira j'ai manqué de temps mais j'ai fait au mieux avec le temps que j'avais donc j'espère du fond du coeur que bas albine ça te plaira que vous ça vous donnera aussi quelques petites idées pour vos prochains envois tout simplement donc voilà donc je vous fais des gros bisous je vous souhaite une excellente journée une excellente journée et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt